Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Philips 66 qui est la meilleure action à dividende ce mois-ci, au mois de mai 2022. Donc attention en juin évidemment à cette action. Si jamais tu souhaites t'en procurer, elle est potentiellement surévaluée. Donc je tiens de préciser que cette action est très intéressante sur le long terme évidemment. Sinon, elle ne ferait pas partie de ma watchlist. Et par contre, elle est très intéressante sur le long terme si tu l'achètes à un prix correct. Il faut savoir que sur les 6 derniers mois, elle a connu une croissance de plus de 45%, 45,74% au moment où je te tourne cette vidéo. C'est extrêmement élevé, c'est-à-dire que si tu l'avais acheté, tu t'avais mis 100 euros dans cette action il y a 6 mois, tu aurais aujourd'hui 145 euros. Donc bravo à toi si tu l'as fait. Maintenant, si tu ne l'as pas fait, si tu n'avais pas acheté l'action à ce moment-là, en ce moment, ça me paraît largement surévalué pour acheter cette action. En plus de ça, du coup, le fait que l'action ait beaucoup pris en valeur, ça fait retomber le rendement aux alentours des 3,7%, ce qui n'est pas suffisamment élevé pour une action à dividende. Du moins, c'est mon avis. En tout cas, je préfère l'acheter moins cher et avoir un rendement de 5, 6, 7%. Donc voilà, c'est simplement mon avis. Ensuite, l'action Philips 66. Je t'ai dit une bêtise hier. Je t'ai dit que c'était Philips, le fabricant d'électroménager. En fait, non, pas du tout. C'est un fabricant de gaz naturel et qui oeuvre dans le domaine de la pétrochimie. Les énergies ayant explosé récemment, le prix des énergies ayant explosé, eh bien forcément, c'est ce type d'entreprise qui en profite. Donc si tu as su anticiper cette hausse, bravo à toi. Personnellement, je ne connaissais pas, du moins pas suffisamment, l'entreprise Philips 66 et son action, forcément. Par contre, je connaissais Total Energy. Donc comme je te l'ai dit dans une des précédentes vidéos sur les actions à dividende pour PEA, j'ai recommandé l'action Total Energy à un ami il y a quelques mois. Il l'a acheté et puis revendu récemment avec une belle plus-value de plus de 50 euros pour 300 euros investis. Donc ça fait un petit 15% de croissance, il me semble à peu près. Ce qui est très correct parce qu'il a su profiter du boom des prix de l'énergie et tu aurais pu en faire de même avec l'action Philips 66. Mais là, je te déconseille fortement, en tout cas, d'y investir à ce prix-là. Donc c'est une excellente action sur le long terme. Donc forcément que dans 10, 15, 20 ans, tu seras rentable si tu l'achètes aujourd'hui. Mais tu pourrais faire un bien meilleur coup en achetant les actions que je vais te présenter demain qui sont donc les 5 actions à dividende pour compte-titre qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier, donc à acheter maintenant en solde. On a des actions qui ont baissé jusqu'à 15, voire même 20% et plus. Donc c'est des excellentes opportunités d'achat. Si on compare ça avec Philips 66 qui, ce mois-ci, donc au mois de mai 2022, a fait plus 19% de croissance en un mois et plus 209% sur les 10 dernières années, on comprend aisément qu'une action qui a fait plus 19% ce mois-ci a de fortes chances de corriger et de rebaisser un petit peu le mois suivant et même les mois suivants. Et dès que les prix de l'énergie vont se stabiliser ou potentiellement rebaisser, on l'espère, comme ça a commencé à le faire d'ailleurs avec le gasoil, par exemple, qui était aux alentours des 2 euros. J'ai déjà payé plus de 2 euros le litre et là, je l'ai mis hier mon plein à 1,77€. Donc ça a quand même pas mal rebaissé. Donc les marges vont se réduire un petit peu, même si ça n'a plus rien à voir avec les marges que les sociétés comme ça devaient se faire quand le gasoil était à 1,20€. C'était il n'y a pas si longtemps. Mais par contre, du coup, tu as d'autres entreprises qui ont baissé récemment, comme je ne vais pas te dire les noms, je te les dirai demain du coup, mais certaines qui ont fait moins 10, moins 15, moins 20, jusqu'à moins 22% en un mois, donc sur le mois de mai 2022. Des entreprises qui évidemment sont intéressantes sur le long terme, des entreprises qui sont pour la plupart en assez belle croissance sur 10 ans. Donc ces actions-là sont potentiellement plus intéressantes à acheter ce mois-ci que l'action de Philips 66 qui a fait 19% de croissance le mois dernier et qui a fait donc 45% de croissance sur les 6 derniers mois, ce qui est très élevé, donc ça baisse le rendement du dividende. Ici, on veut de forts rendements sur le dividende, on veut être en plus-value sur nos actions, donc il faut les acheter le moins cher possible. Donc voilà, cette action Philips 66 est une très belle action. Si tu en détiens, bravo à toi. N'hésite pas à alléger un petit peu ta position. Si tu estimes comme moi qu'elle est surévaluée, au moins à garder tes actions. Si jamais tu souhaites continuer d'investir dans cette entreprise, mais je te déconseille d'en racheter au prix actuel. Je te conseille par contre de surveiller le cours et d'en racheter dès que le prix sera plus bas et donc que le rendement sera plus intéressant. On se retrouve donc demain pour que je te parle des 5 meilleures actions à dividende pour compte-titres à acheter au mois de juin 2022. Les 5 actions qui ont le plus baissé le mois dernier et qui sont évidemment des gros mastodontes extrêmement intéressants sur le long terme. Je te remercie de m'avoir accordé ces 5 minutes de ton précieux temps pour regarder cette vidéo. On se retrouve demain. C'était Florian. Ciao !